Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce déborde sur vous, que son esprit encore vous assise en cette matinée, vous réveille à vous. Je prie que le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire qui bénit, vous bénisse abondamment et que vous puissiez être encore sous sa protection, sous sa coupole et que vous bénéficiez des grâces de cette matinée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son esprit vous guide et vous protège, Alléluia. Que son esprit vous... Shalom à toi ma mère, shalom à ma fille Emanuela, shalom à ma Jéji, que la grâce de Dieu réponds sur vous, que son esprit vous assiste et qu'il vous oriente et vous garde, Alléluia. Que la paix de Dieu demeure dans vos maisons et que cette matinée soit encore une matinée de bonnes nouvelles, une matinée de grâces, car cette matinée encore, le Seigneur se souvient de vous. Shalom à toi ma fille Emanuela, que Dieu te bénisse et que son esprit demeure à tes côtés, Alléluia. Ce matin, nous sommes encore là pour notre prière, Alléluia, notre prière, notre prière dénommée prière matinale ou prière inspirée, si vous voulez. Nous devons où prions ensemble, Alléluia, dénir du ventrédit, Alléluia. Avant d'entendre notre prière, Alléluia, nous allons reméditer un passage. Sois béni, Hippolyte, que la grâce de Dieu réponds sur toi et que Dieu t'équipe à travers ce moment. Sois béni, Mireille, Stéphanie, que Dieu te bénisse pour la paix de Dieu. Demeure aussi dans ta vie et que son esprit vous assiste tous, Alléluia. Vous qui prenez part à ces temps de prière, ces temps de rencontre, je vous prie que le Seigneur ne manque pas de vous bénir, de vous visiter, de vos différentes positions, de vos différents pays. Que la grâce de Dieu réponds sur vous. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui réexauce et je sais que le Seigneur vous visitera. Je sais que le Seigneur sera à vos côtés pour vous aider parce qu'il demeure fidèle, le Dieu qui protège et le Dieu qui garde, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu demeure chez ta vie. Somme 107, verset 28. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit. « Dans leur détresse, il criait à l'éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, raména le calme et les ondes se tuent. Il se réjouit de ce qu'elle s'était apaisée et il tenait les conduits au port désiré. » Écoutez, le tenait les conduits au port désiré. La première des choses, il criait à l'éternel dans la détresse, Alléluia, et l'éternel délivra de leurs angoisses. Je prie que le Seigneur te délivre de toute angoisse, toute angoisse de la vie, toute angoisse auquel tu es confronté, que le tenait t'en délivre, qui te libère de toute influence, qui te libère de toute puissance, qui te libère de tout événement ténébreux, négatif, de ce que tu rencontres comme situation, comme ce que tu vis actuellement, constitue un blocage dans ta vie. Je prie que le Seigneur te libère de toutes les angoisses de ta vie, Alléluia. Et il dit, « Il arrêta la tempête, que Dieu arrête les tempêtes de ta vie, que Dieu arrête les assauts du diable, que Dieu arrête les manifestations des ténèbres, Dieu arrête les projets de l'ennemi contre toi, Dieu arrête tous les plans du diable contre toi, que Dieu arrête les œuvres qui disent « Silence à la mer, silence à la tempête, silence aux yeux de l'ennemi », que cela s'arrête, que tout ce qu'ils ont mis en place contre toi s'arrête, se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. « Il raména le calme et les ondes se tuent, que Dieu ramène le calme dans ta vie, que tout ce qui était brouillant, tout ce qui était magnifiant, c'est négativement, que Dieu ramène le calme, que Dieu ramène la paix, que Dieu ramène la joie, que Dieu ramène ce qui l'a mis à détruire, que Dieu ramène, qu'il reconstruit ça, qu'il rétablit ça, que ce que tu désires, que Dieu te l'accorde maintenant, et qu'il ramène le calme et que les ondes se tuent, que tous ceux qui parlent contre toi se taissent au nom de Jésus-Christ, et que tu te rejouisent, rejouisent en l'éternel, et que Dieu apaise toute situation de ta vie, qu'il apaise tout événement, et ensuite l'éternel est conduit au port désiré, que Dieu te conduise dans ta destinée, que Dieu te conduise sur le chemin, alors que Dieu te conduise, allouïa, là où il désire que tu arrives, et que tu manifestes sa gloire, que tu voies sa faveur, que tu voies ses bienfaits. Je prie que le Saint des Saints, l'Ami fidèle qui bénit, puisse te bénir, puisse te remplir de grâces et de tes faveurs, et surtout que tu voyais la gloire de Dieu, que tu expérimentes le miracle de Dieu, que tu expérimentes la présence du Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que son esprit t'assiste en tout temps, en tout lieu, et que tu bénéficies encore de ses faveurs, tu bénéficies de ses grâces, allouïa. Shalom encore à vous, que la paix de Dieu demeure sur vous. Je vous salue tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, pour ceux qui viennent nous prendre en marche. Nous allons commencer par prier, et nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur encore pour cette matinée. Je vous dis, c'est une grâce, une grâce et une faveur d'être dans la présence du Seigneur. C'est une grâce d'appartenir à Dieu, parce que quand Dieu est avec nous, rien ne peut se lever contre nous. Allouïa, rien ne peut se lever contre nous. Je me souviens du témoir de cette femme qui nous a appelé, cette soeur en Christ, allouïa, qui nous a appelé, pour nous dire, parce que j'ai fait un accident, et la voiture a fait ton nom, mais j'ai sorti indemne. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, allouïa. Si ce n'est pas Dieu qui peut sortir d'un tel accident, te libérer, c'est pour te dire une chose, Dieu est avec toi, Dieu veille chez toi. Que reçois les manifestations des ténèbres, que reçois les oeufs de l'aimie, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu sera à tes côtés. C'est pourquoi ce matin, tu vas lui dire merci. Tu vas lui être reconnaissant pour la grâce, lui être reconnaissant pour la vie qu'il te donne, lui être reconnaissant pour ses bienfaits, lui être reconnaissant pour le combat, ensemble pour le Seigneur, et on lui dit merci. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Père, et te dire encore merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la vie de chaque personne ici. La vie déclare qu'il est bon et doux pour les frères de demeurant ensemble. La vie déclare en ton nom, Père, tout genou fléchira. La vie déclare que, Père, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu nous as démontré à tous les niveaux de nos vies, Seigneur Dieu, que tu es là et que tu veilles sur nous. Allons-nous en retour, nous ne soyons-nous taire devant ta bonté et ta grandeur. Allons-nous nous inclinons devant ta face ce matin pour te dire merci. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci de ce que tu as fait de nous, une armée de sacrificateurs. Tu as fait de nous des privilégiés de ta parole. Tu as fait de nous des enfants bien-aimés. Alors, Père, nous voulons t'être reconnaissants. Nous voulons exalter ce Dieu-là. Nous voulons magnifier ton Seigneur. Et te bénis de ce que tu nous as aimés. Te bénis de ce que tu nous préserves quand nous sommes couchés dans nos nuits, Père. Père, tu veilles sur nous. Tu nous épargnes du malheur. Père, devant les projets de l'ennemi, tu as tout programme contre nos vies. Merci de nous visiter et de nous protéger. Je bénis ton nom pour la vie de chaque frère, chaque sœur que tu gardes, que tu protèges. Merci, Seigneur Dieu, pour tes merveilles, mon Dieu. Merci d'accomplir, Seigneur Dieu, ta volonté de nos vies. Père, comment se taire devant ta grandeur ? Comment se taire devant ta magnificence ? Comment se taire devant, Seigneur Dieu ? Seigneur Dieu, ta volonté, jour et nuit, qui se multiplient de nos vies. Il dit que les bontés, le tenait de son point épuisé et se renouvellent chaque matin. Et chaque matin, nous sommes logés d'une visitation divine. Chaque matin, nous expérimentons la gloire de Dieu. Chaque matin, nous expérimentons la faveur de Dieu. Alors, ce matin, nous voulons te bénir de tout notre cœur et encore te dire merci de combattre pour nous. Merci de mettre en déroute les projets de l'ennemi. Merci d'étendre ta main sur notre destinée. Merci de nous conduire dans la bonne direction. Nous t'élevons, Père. Nous t'éaltons, Jésus-Christ. Nous célébrons ton nom, ami fidèle, et nous glorifions ta Seigneurie. Merci de nous conduire. Merci de nous garder. Merci de nous préserver. Élevé est ton nom, Jésus-Christ, et magnifié est ta sainteté. Mon âme te bénit, mon âme tes âmes. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu fais de nous, des personnes spéciaux. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu nous gardes, mon Dieu. Et nous sommes des personnes, Père, en qui, mon Dieu, Père, sur ta grâce, mon Dieu, se manifeste à jour. Sois élevé, Père, sois magnifié, Seigneur Dieu, parce que nous sommes des privilégiés du royaume. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant, prie le Seigneur, et tu vas dire, Seigneur, viens ôter mon équité, viens ôter mon péché. Pardonne-moi, sanctifie-moi, purifie-moi. Et tu vas dire, Seigneur, je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à tous ceux qui ont manifesté des mauvais comportements envers moi. Je pardonne, je les pardonne, car l'habit dit, pardonne les offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé. Alors, Seigneur, je laisse tomber, je pardonne. Prie le Seigneur, et tu vas dire, Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père. Et ce matin, nous voulons, Père, profiter de ce moment pour te demander pardon pour tous nos agissements, tous nos actes, mon Dieu. Père, qui t'en déplie, tous nos actes, mon Dieu, Père, qui es-tu, Seigneur, Dieu, Père, contre ta volonté. Père, pardonne aux offenses, nos manquements, pardonne aux actes, mon Dieu, répite de nous, mon Dieu. Dans ta grande bonté, selon ta misé-corde, ne nous cache pas ta face, mon Dieu. Mais délivre-nous du mal, Père, libère-nous du jour de ténèbres, mon Dieu. Libère-nous des influences néfastes, mon Dieu, Père. Je prie de ta grande bonté, selon ta misé-corde, efface notre transgression. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous régénère, pour que nous puissions être des instruments entre tes mains. Nous te levons et nous glorifions ton nom. Merci, Alpha, Omega. Merci, Jésus-Christ, Dieu, Nazem, pour ton sang qui purifie, mon Dieu, qui lave. Et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un a fait du mal à mon frère, à ma soeur. Père, nous voulons aussi nous les pardonner, laisser tomber ce qu'ils nous ont fait, mon Dieu. Nous voulons laisser, mon Dieu, Père, tout ce qu'ils nous ont été, mon Dieu, nous ont été de l'objet, mon Dieu, durant cette semaine. Seigneur Dieu, pardonne à ces frères aussi, pardonne à ces seuls, mon Dieu, et lave-nous, sanctifie-nous, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazem. Que la louange, que la gloire, que l'élevation, tu reviennes à toi seul. Tu mérites notre louange, tu mérites notre adoration. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant prier, Seigneur, et dis quand vous priez, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite à terre comme le ciel, et que ton règne vienne. Ce matin, tu vas inviter le règne de Dieu. Parce que je vous dis une chose, quand vous priez, ce sujet-là, n'oubliez pas. Inviter le règne de Dieu. Parce que quand le règne de Dieu est là, quand le règne de Dieu descend, vous savez, les démons sont obligés de fuir. Quand le règne de Dieu est là, ta prière est déjà exaucée. Quand le règne de Dieu est là, la victoire est déjà ton pataille. Et quand le règne de Dieu est là, il te donne d'avancer dans le combat spirituel, de prier, c'est-à-dire que ton règne vienne, que ta puissance soit manifeste, que ton esprit environt sur ton doigt, afin qu'il soit à un moment bénéfique. Invoque le règne de Dieu. Père, nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce. Tu es Dieu et tu es digne. La vie déclare, Seigneur Jésus-Christ, de Nassel, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, ce matin, nous voulons demander que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Père, descends dans nos vies par ta puissance. Environne tous les domaines de nos vies, tous les compartiments de nos vies. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta main à l'œuvre. La vie que le conçoit te viendra. Il vous conduira en toutes choses. Nous voulons être conduits par ta puissance et par ton règne. Nous voulons demander que la puissance de Dieu descende, mon Dieu. Que la gloire de Dieu nous localise. Nous voulons expérimenter la dimension supérieure du Saint-Esprit. Car là où l'Esprit est, là est la liberté. Seigneur, quand tu es là, la vie est là. Quand tu es là, il y a restauration. Quand tu es là, nos prières ont donné un pacte. Quand tu es là, l'onctionne nous remplit, nous visite. Quand tu es là, nos prières sont déjà exaucées. Quand tu es là, les démons ne peuvent pas se manifester. Quand tu es là, les complots contre nous sont déjoués. Quand tu es là, l'heure de l'élimine est arrêtée. Alors ce matin, descends ton règne. Ce matin, descends ta puissance. Ce matin, viens par ta présence. Visitez nos cœurs. Visitez nos maisons. Visitez l'endroit où nous nous trouvons, mon Dieu. Pour que tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre environnement soit écarté au nom de Jésus-Christ. Car là où la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Alors ce matin, j'invoque ta lumière. Ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous ne pouvons pas atteindre, ta gloire, nous peut le faire. Ta gloire, Seigneur Dieu, nous permet d'être forts. Ta puissance nous permet de forger dans le combat. Ta puissance nous permet de vaincre alors que ton règne descend. Et nous remplisse, nous remplisse, mon Dieu, pour que l'ennemi se croule, mon Dieu, pour que la gloire de l'éternel nous environne, que ta gloire nous guide. car je sais que ta gloire est là, ta présence est là. Seigneur, merci de restaurer le cœur de quelqu'un. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci de réhabiliter quelqu'un, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit magnifié à toi la louange, à toi l'élévation, à toi la gloire, à toi la restauration. Merci pour la victoire, merci pour la paix, merci de nous guider, de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Hier, nous avons enseigné sur les liens ancestraux et nous avons vu l'influence et l'impact des liens ancestraux sur nos vies. Tu vas d'abord prier le Seigneur, pour le Seigneur, me voici entre tes mains, me voici, visite ma vie et que ce qui est en moi qui constitue un frein à ta volonté vient m'élever. Tous les caractères, tous les comportements hérités de mes ancêtres, hérités de mes aïeux qui sont un frein à ma vie, tous les comportements, toutes les maladies héritées soient ôtés. Seigneur, viens couper le cordon en bilkame, viens me libérer des liens ancestraux aux prises aux êtres. Père, je viens à toi, notre Dieu, notre Père. La Bible déclare, Seigneur Dieu, par ta mort à la croix, Seigneur Dieu, et ta résurrection d'entre les morts. Le voile du temple s'est déchiré. Mais quand le voile du temple s'est déchiré, le pont qui existait entre toi et nous a été brisé. Par conséquent, nous pourrons venir vers toi pour te recommander nos sujets. Alors, ce matin, nous te confions nos vies. Seigneur Dieu, nous voici devant ta face. Seigneur Jésus-Christ, afin que tout ce qui constitue, Père, des actions néfastes contre nos vies, tout ce qui nous tient captifs, lâche notre destinée, lâche nos vies, mon Dieu. Tous les caractères hérités de nos parents qui sont un handicap de nos vies, Père, viens ôter ces comportements, viens ôter ces caractères, mon Dieu. Tout, Seigneur Dieu, Père, les attitudes, mon Dieu, les habitudes héritées de nos parents, mon Dieu, Père, qui sont un frère, mon Dieu, Père, à nos vies, mon Dieu, viens les ôter, mon Dieu, Père. Nous prions que ces choses-là lâchent nos vies, libèrent nos vies, mon Dieu. Une personne est oppressée, mon Dieu, un frère est oppressée, dominée par ses liens, dominée par ses situations, Père, et n'arrive pas à s'en départir, mon Dieu, à s'en départir, mon Dieu. Ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel des armées, que le Dieu tout-puissant, le Dieu tout qui sait tout, Père, descend et agit, mon Dieu, Père Abraham, mon Dieu, il s'est retrouvé, Seigneur Dieu, Père, dans ce pays étranger. Abraham a menti, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, Isaac aussi, étant son fils, a fait pareil au moins, mon Dieu, Père, le lien se manifestait. Abraham a eu des enfants, mon Dieu, Père, deux enfants, Seigneur Dieu, Père, il a eu des enfants, Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth, mon Dieu, qui furent deux nations, mon Dieu, Père, Isaac et Ismaël, et qui, c'est pas possible à avoir des enfants, mon Dieu, Jacob et Esaïe, et la même situation va se répéter, mon Dieu. Nous ne voulons pas que les circonstances, mon Dieu, les situations que nos parents ont vécues puissent se manifester dans nos vies, mon Dieu. Nous ne voulons pas subir, mon Dieu, les mêmes choses, mon Dieu, les mêmes affres, mon Dieu, les mêmes circonstances, mon Dieu, dans la vie de nos parents, mon Dieu, les échecs qu'ils ont vécu, mon Dieu, les malades qu'ils ont vécu, mon Dieu, les maladies qu'ils ont vécu, nous les refusons dans nos vies, mon Dieu. Et nous demandons la grâce de l'Éternel. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce de ces choses qui pourraient détruire nos vies. Toutes ces maladies héréditaires qui sont liées au sang, aux liens ancestraux. Père, je prie, mon Dieu, que ces maladies ne puissent pas se manifester dans la vie de quelqu'un. Si quelqu'un, son père était malade, son père était atteint, atteint de maladies, de cancers, atteint, Seigneur Dieu, de diabète, de tension, Seigneur d'Alizheimer, de toutes sortes de maladies héréditaires qui sont liées dans le sang, dans les gènes qui se propagent, qui se donnent, mon Dieu, aux enfants. Seigneur Dieu, je prie que, Père, personne ne subisse cela. Que mon frère, ma sœur soient épargnés de ces maladies-là, mon Dieu. C'est pourquoi nous brisons le cordon ombilical et nous déclarons que nos vies, mon Dieu, ne sont pas pareilles à nos parents. Nous ne subissons pas les mêmes situations. Nous ne passons pas par les mêmes événements. Père, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, quand nous appartenons à la famille chrétienne, nous sommes fils du royaume. Alors, nous déclarons que ces liens-là n'ont plus d'impact sur nos vies, n'ont pas d'effet dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que l'éternel Dieu tout-puissant nous visite afin de rompre, mon Dieu, tous les liens qui nous enlacent, mon Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, que notre vie soit sous ta coupole, ta protection, et que tous ces liens-là qui parlaient contre nous se taisent. Père, je te commande la vie de quelqu'un, la vie d'une personne ce matin. Je ne sais pas où on est avec les liens, mais je sais que ces liens-là sont dans le sang. et au Père, il y a des influences qui agissent et qui dominent. Mais ce matin, regarde à chacun, regarde où quelqu'un est et intervient en sa faveur. Seigneur Dieu, peut-être que certaines personnes souffrent déjà de ces liens-là à travers la maladie, à travers, mon Dieu, la vie, à travers, Seigneur Dieu, les échecs, mon Dieu, à travers les mêmes événements, les mêmes péripéties qui se manifestent. Car la Bible déclare que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alors je prie, mon Dieu, que les choses ne se manifestent pas pareillement, Père, Seigneur Dieu, par rapport à leurs parents, mon Dieu. Que les choses, mon Dieu, ne soient pas pareilles, mon Dieu. Que tu interviennes pour que, mon Dieu, il y ait un changement au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ces liens-là, mon Dieu, Père, puissent s'arrêter aux portes de leur vie. Puissent s'arrêter, mon Dieu, Père, et que ça me dit la fin et qu'eux, ils écrivent une nouvelle histoire dans leur vie. Ils écrivent une nouvelle histoire, mon Dieu, pour les destiner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'emploie ta grâce et j'emploie ta faveur. Père, viens visiter et restaurer, mon Dieu, mon frère et ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de l'en délivrer. Tu vas maintenant prier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu vas dire au Seigneur, tout lien qui t'enlacait à un démon, parce que ça peut être un chêne, quand nous lisons la Bible, la Bible nous dit qu'il y avait un anon, attaché à un village et berphagé. C'est un lien. L'anon était attaché à berphagé. L'anon était attaché dans un contré, à un arbre. Et il y avait un lien qui l'attachait et qui limitait sa vie, qui limitait sa progression, qui limitait sa croissance. C'est pour dire que le lien peut te limiter. Quand tu es attaché, le lien, c'est une chaîne, c'est un raccordement qui t'attache à quelque part, qui te relie à tes parents, qui te relie à un village, qui te relie à une ville et qui t'empêche d'aller à un autre niveau. Alors, tu vas prier le Seigneur. Comme Jésus a dit, aller au village berphagé et détacher le, amener le moins. Tu vas dire Seigneur, détache-moi, détache-moi des liens, des chaînes de mon village, des liens qui me relient à l'entité de mon village, qui me relient à un esprit, qui me relient à un fétiche, qui me relient à une action qui parle contre moi. Que ces liens-là, m'en libères, que tu m'en libères au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur Jésus-Christ. Père, nous prions ce matin au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Père, comme l'anon attaché à Belphagé. Père, peut-être certaines personnes sont attachées à un endroit, à un lieu, attachées dans le village, attachées dans les contrées, attachées par un homme, attachées par le fétisme à l'abotage, attachées par l'échec, mon Dieu, attachées par la mort, Père, l'esprit de non-accomplissement, mon Dieu, elles sont attachées, mon Dieu. Et la vie ne fait que connaître, mon Dieu, Père, des problèmes, Père, qui vont, mon Dieu, en se manifestant jour et jour. Mais ce matin, je prie, mon Dieu, qu'elles soient détachées de toutes chaînes, mon Dieu, détachées de tous liens d'échecs, mon Dieu, comme tu as libéré, Seigneur Dieu, j'abête, mon Dieu, Père, des liens d'échecs, des malheurs, mon Dieu, qui étaient liés à sa destinée. Ce matin, viens libérer une personne, viens couper les chaînes, mon Dieu, viens couper les liens qui étaient attachés à quelqu'un et qui l'empêchaient de progresser. Car quand il y a lien, il y a limitation. Quand il y a lien, il y a échec. Quand il y a lien, il y a blocage, mon Dieu. Quand il y a lien, mon Dieu, nous ne pouvons pas aller de l'autre bord. Mais nous voulons que tous ces liens-là soient coupés et renversés au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Ce matin, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, et nous coupons ces chaînes, mon Dieu. Nous brisons ces chaînes comme Pierre était en prison, mon Dieu. Pierre d'un acrypé doux, mon Dieu, enchaîné par des chaînes, mon Dieu. Il y a des liens qui liaient, mon Dieu. Enchaînés entre deux gardes dans une prison, mon Dieu. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est descendu, où la lumière a brillé, les liens des chaînes qui l'enlacent furent ébranlés. Ce matin, je prie que la lumière de Dieu brille afin que toutes les chaînes qui étaient attachées à nous soient coupées au nom puissant de Jésus-Christ, que les chaînes soient brisées, mon Dieu, car tu brises les chaînes, mon Dieu. Tu brises les chaînes de la mort, les chaînes de l'échec, mon Dieu, les chaînes de l'esprit de non-accomplissement, mon Dieu, les chaînes de l'anti-mariage, des blocages à répétition. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, mon Dieu, qui nous enlacent et qui nous tiennent captifs. Tu brises les chaînes, mon Dieu, de l'échec, mon Dieu. Tu brises l'échec, mon Dieu, de la pauvreté, l'échec de l'esprit de non-accomplissement, l'échec répété de nos vies. Tu brises les chaînes au nom de Jésus-Christ. Tu les brises dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, et tu nous libères du jour des ténèbres. Tu nous libères de ce jour, mon Dieu, qui pèse sur nos vies et qui nous empêche d'avoir la paix et d'être libérés, d'être épanouis. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'arrête toute manifestation des ténèbres, j'arrête les œuvres, mon Dieu, j'arrête les programmes, j'arrête les manifestations, j'arrête tout ce qu'ils ont entrepris contre la vie de mon frère, de ma soeur, en cette matinée. Je détruis les plans, je détruis les œuvres, je détruis les manifestations et je prie que l'éternel se souvienne d'une personne, que l'éternel vienne au secours de la foi de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Père, tu interviens, que toutes les limitations de ta vie liées aux liens te lâchent, là où tu t'es limité. Ton père n'a pas atteint ce niveau et tu es limité à cela. Mais je prie ce matin que Dieu t'envoie plus loin que ton père, plus loin que ta mère, plus loin que tes ancêtres. Si tes parents n'ont pas dépassé une limitation, ils n'ont pas atteint ce niveau, que tu dépasses le niveau. Si tes parents ne sont pas mariés, que l'antimare dans la famille, que toi, tu ailles au bout et que tu brises ce lieu-là, que tu puisses te marier. Si tes parents n'ont pas pu se convertir à la chrétianité, marcher dans les pas de Dieu, faire des espoirs avec Christ, que toi, tu fasses des espoirs. Si tes parents n'ont pas construit, que toi, tu construises. Si tes parents n'ont pas pu voyager, sortir hors de la Côte d'Ivoire et avoir des connexions hors de la Côte d'Ivoire, que Dieu fasse que toi, tu ailles au-delà, au-delà, au nom de Jésus-Christ. Si ils n'ont pas connu la paix, que tu connaisses la paix. Si tes parents n'ont pas eu d'enfants, que toi, tu aies des enfants. Si tes parents n'ont pas eu la joie, que toi, tu aies la joie. Si tes parents n'ont pas eu le répit dans le foyer, que toi, tu aies la paix dans ton foyer. Si tes parents ont eu la vie en tournée, c'est un âge qu'ils ont eu la joie, la gloire. Que Dieu fasse que toi, ce n'est pas ton cas, parce que Dieu coupe les chaînes, coupe les liens et ton histoire n'est pas pareille à tes parents. J'annonce sur la vie de quelqu'un qu'il y ait un changement, qu'il y ait un événement nouveau dans ta vie, qu'il y ait un nouveau miracle. Que Dieu t'envoie au-delà, qu'il fasse au-delà de ton imagination. Comme cet homme-là, la Bible déclare dans Acts chapitre 3, il était assis près de la porte, la porte, la belle, demandant le mort. Sa vie était liée à la mendicité, sa vie était liée à la mendicité à cause des liens familiaux. Mais le jour où l'Esprit, le jour où Dieu a conduit Pierre et Paul n'en ont ni or, ni agent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il venait de lui délivrer des liens qu'il avait limités depuis des années à l'endroit où il était. Ce temps, pendant près de 38 ans, il était couché près d'une piscine appelée Bethsaïdame. Il était limité pendant 38 ans. C'était des liens qui le bloquaient là. 38 ans, imaginez-vous 38 ans bloqués à un endroit, 38 ans bloqués à un environnement, 38 ans bloqués à un poste, 38 ans bloqués dans une vie, 38 ans bloqués dans un mariage, sans qu'il y ait progression, sans qu'il y ait enfantement, sans qu'il y ait bénédiction, sans qu'il y ait fruit, sans qu'il y ait changement, 38 ans, sans qu'il y ait événement heureux, 38 ans, sans qu'il y ait si conscience de bonheur, 38 ans, sans que ta vie connaisse la joie. Mais Jésus est venu le libérer, le libérer de cette paralysie, le libérer de ce lien qui le dominait des années. Je prie ce matin que le Saint-Esprit envoie quelqu'un, envoie des anges, envoie des personnes vers toi pour te libérer, qui lui-même vienne te délivrer s'il n'y a personne pour te délivrer. Lui-même va te libérer des échecs que tu connais, qui va te délivrer de la mort que tu connais, qui va te délivrer de toutes sortes actions de ténèbres que tu subis, que la délivrance soit palpable et que le lien qui t'enlacait te lâche et te libère au nom de Jésus-Christ et que tu connaisses l'épanouissement, que tu connaisses la prospérité de l'âme. Car la Bible déclare que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme, tous les liens qui t'enlacait, les mauvaises pensées, les pensées négatives qui sont des liens liés à la famille, les pensées défectives, l'esprit d'infériorité. Je dis, je n'ai pas droit à des choses à cause des liens, à cause de là où tu viens, comme tu viens d'une famille pauvre, tu te dis comme mes parents ne sont pas pauvres, moi je n'ai pas droit à ceci, moi je ne peux pas avoir telle maison, je ne peux pas avoir tel château, je ne peux pas avoir tel bénédiction, je ne peux pas atteindre tel niveau, tu te limites à cause des liens, à cause que tes parents n'ont pas été riches, ils ne viennent pas d'une famille aisée, ils ne viennent pas d'une famille nantie, mais je vais te dire l'évolution, parce que tu viens d'une famille bénie, la famille de l'Éthènes, la vie de Dieu que nous sommes bénis en Jésus-Christ, car il a payé le prix pour que tu sois sauvé, il a pris ta malédiction, il a pris ton malheur, il a pris tes échecs, il a pris tout ce qui pésait sur ta vie, il t'a délivré des liens, par conséquent, ta vie doit connaître la libération totale, car les liens qui te lassaient, Christ l'a détruit totalement à la croix, alors aucun lien n'a raison de vivre dans ta vie, au contraire, tu dois sentir la libération, tu dois voir la délivrance, tu dois voir le succès et la grâce, c'est pourquoi ce matin, j'annonce sur ta vie la restauration totale, j'annonce sur ta vie la restauration totale à tous les niveaux, dans tous les compartments de ta vie, tout ce qui t'enlacère, tu ne pourras pas atteindre ce niveau, tu te limiter à une certaine somme d'argent, limiter à faire un type de travail, limiter à faire un type d'activité, limiter sur le plan financier, limiter dans tes activités, c'est des liens, mais ce matin, je coupe ces liens-là, ils te lâchent, je coupe le cordon, je coupe les chaînes qui te limitaient à un endroit, que tu ailles au-delà, que tu ailles au-delà, si ta vie était limitée à des centaines de mille, que tu t'envoies déjà à des millions, que tu dépasses le cadre de centaines de mille, jamais tu n'as touché des millions de ta vie, je peux que ce lien-là soit brisé, et que tu ailles au-delà, jamais tu es arrivé à un certain niveau de financier, que Dieu te lève, et que tu t'envoies au-delà, jamais tu n'as connu la joie, la paix, que Dieu te lève, que Dieu te distingue, jamais tu n'as pu avoir un terrain, tu n'as pas eu de terrain, mais je prie que le Seigneur fasse que toi, tu puisses avoir le terrain et construire au-delà de ton imagination, que Dieu fasse, que tu ailles à la promotion, qu'il y ait des directeurs généraux de mon famille, jamais il n'y a eu de ministres, il n'y a eu de docteurs, il n'y a eu de responsables de mon famille, des gens élevés, mais je prie ce matin, que Dieu fasse dans ta famille qu'il y ait des autorités, à travers toi, que Dieu, tu sois des hommes bénis, des footballeurs, des gens qui sont vachement riches, jamais il n'y a eu qui est riche dans ta famille, qui est financièrement stable, mais je prie que ce lien soit brisé, que Dieu fasse dans ta famille, il y ait des personnes puissantes, des puissances stables, comme Dieu a fait, en donnant à la famille d'Abraham, d'Isère, des gens puissants, des gens forts, comme Joseph, que Dieu envoie des enfants de ta famille, qu'ils suivent des personnes bénis de ta famille, au nom de Jésus-Christ, et que tous ces liens-là te libèrent et te lâchent, que tu connaisses la restauration, et que Dieu intervienne en ta faveur. Je prophétise en qualité de prophète que ce matin, toutes les chaînes te lâchent. La Bible déclare, il dit, Lazare, sort du tombeau, mais quand Lazare est sorti du tombeau, il était enchaîné. Tu peux parvenir à la résurrection, tu peux parvenir à la restauration, parvenir à la sortie des angoisses de la vie, mais tu peux t'enchaîner. Quand Lazare est sorti du tombeau, la Bible déclare, il était attaché. C'était les liens qu'il avait liés. Jésus dit, déliez-le et laisse-le aller. Ce matin, en qualité de prophète, je déclare que tu es libéré. Tes liens sont coupés, tes liens sont coupés et brisés, les chaînes sont brisées et tu sors de là, tu sors de toute influence, tu sors de tout pouvoir, tu sors de toute oeuvre mystique qui dominait ta vie et tu connais la paix, tu connais la joie car l'éternel te dispense de toutes sortes de situations. Il t'élève. Je me remercie pour la grâce qui descend dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de tes enfants. Tu dis dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a personne qui vient à toi dont la vie peut être statique, mon Dieu. Tu nous béniras au centuple. Alors, Seigneur, je prie que tu étends les limites de quelqu'un, que tu fasses avancer quelqu'un, Seigneur Dieu. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu, mais il dit, va en eau profonde. Père, conduis quelqu'un en eau profonde, mon Dieu, afin qu'il soit plus limité par un espace, par un environnement, mais qu'il aille en eau profonde pour découvrir les trésors cachés, pour découvrir ce que tu as prévu pour lui, pour découvrir les grâces destinées à sa vie, mon Dieu. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour la vie de ma soeur et de mon frère. Nous te levons ce matin parce que nous croyons que tu coupes les chaînes et que tu nous en délivres totalement au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant prier le Seigneur et tu vas évoquer le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ pour laver ton être intérieur. Le sang de Jésus-Christ pour laver toute action qui t'environnait. Le sang de Jésus-Christ pour arrêter toute hémorragie, tout ce qui est eu de l'hémie. Le sang de Jésus-Christ pour arrêter les maladies héréditaires, les actes héréditaires pour effacer pour effacer ta partenance à une entité. Le sang de Jésus-Christ pour briser cela par évoquer le sang de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Alors, il y a victoire dans le sang de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Dieu, que Père, tout lien, Seigneur Dieu, dans ma vie, tout lien dans la vie de mon frère, mon Dieu Père, qui était aussi manifeste, mon Dieu, aussi manifeste, que ton sang vienne laver, que ton sang vienne ôter, mon Dieu, tous les caractères en nous, hérités de nos parents, vienne laver nos gènes, vienne laver nos phénomènes, mon Dieu, que nous puissions appartenir à la famille chrétienne, afin que ce qui nous prouche assez, ce qui venait des familles, mon Dieu, ce qui était lié, mon Dieu Père, à nos familles, qui nous prouche assez, mon Dieu Père, que ton sang nous lave, que le cordon ambitical qui nous reliait, mon Dieu Père, à nos aïeux, à nos ancêtres, soit coupé, mon Dieu, que nous soons reliés à la famille chrétienne, reliés au Saint-Esprit, reliés à l'Esprit. Car la vie déclare, mon Dieu Père, dans Jean 17, mon Dieu Père, tu dis la gloire que tu m'as donnée, je l'ai aussi donnée, pour qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Père, nous voulons être liés à toi, liés au Saint-Esprit, liés au Seigneur Jésus-Christ, que la gloire de Dieu nous remplisse, car vous recevez une puissance, l'Esprit subvenant sur vous, vous serez mes témoins. Je prie que l'Esprit de Dieu te relie à la présence de Dieu, te relie à sa gloire, te relie à sa faveur, car quand l'onction descend, quand l'Esprit descend, quand la lumière descend, les liens sont brisés. Alors, ce matin, que le sang de Christ te lave, te purifie et que tu connaisses la paix et la joie, la stabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier le Seigneur. Père, le nom que tu portes, ton nom est lié à quelqu'un, est lié à une entité, parce que c'est lié à ta famille, c'est ton nom, tu portes ton nom. Mon nom, c'est Cabran. Cabran n'est pas sorti de l'eau, n'est pas sorti comme par hasard. C'est lié à un grand-père, à un arrière-grand-père, à un arrière-arrière-grand-père. Alors, tu vas prier le Seigneur. S'il y a un lien de chèque par rapport à ce nom, s'il y a un lien de péché, s'il y a un lien de malédition, s'il y a un lien d'identité négative, s'il y a un lien avec un démon, avec un génie qui a pris mon nom, tu vas dire, Seigneur, je brise l'influence, je brise le lien. Mon nom est sanctifié, il y a la restauration de mon nom, mon nom est relié à la famille chrétienne par la Dieu. Père, ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Derrière mon nom, derrière mon homonyme, derrière Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, Père, le nom que je porte, s'il y a des ramifications avec des esprits, des ramifications avec des dieux étrangers, des ramifications avec une région donnée, Père, qui me relie, Père, à un comportement qui vient d'une région, qui me relie, Seigneur Dieu, Père, à une habitude, mon Dieu, qui me relie, mon Dieu, à une manière de faire des régions, ce matin, dans le sang de Jésus-Christ, Père, je brise l'influence, je brise le lien, je coupe la chaîne de mon Dieu qui me relie à cela. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ma vie, mon Dieu, Père, connaisse la grâce et la faveur de l'éternel. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que mon histoire, mon Dieu, Père, Seigneur, connaisse, mon Dieu, Père, une victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ que le Saint des Saints vienne restaurer mon nom, vienne régérer mon nom, mon Dieu, et que Père, l'influence qui t'aiderait mon nom, soit ébranlé et brisé totalement. Je prie que chaque personne ici, toute personne, mon Dieu, dont la vie est minée, dont le nom est lié à une entité, à un génie, je brise l'esprit qui est derrière, je brise les liens qui sont derrière. Si à travers ce nom, il porte un fardeau, si à travers ce nom, il porte une influence, si à travers ce nom, il porte, mon Dieu, Père, Seigneur Dieu, Père, Seigneur Dieu, Père, des experts de domination, Père, il porte, mon Dieu, Père, Seigneur, des chènes, mon Dieu, qu'il en laisse. Si à travers le nom qu'il porte, mon Dieu, il y a une entité négative qui le domine, ce matin, je brise l'influence, je brise les chènes, je proclame sa liberté, sa libération totale, la restauration totale. Seigneur Dieu, Père, a apporté malheur, a apporté échec, mon Dieu, je prie qu'il soit brisé, mon Dieu, et que désormais, son nom soit influencé par l'esprit de Dieu, dominé par la présence de Dieu. La Bible déclare le nom de Jabète était lié au malheur. Le nom de Jabète était lié à une destruction. Quand sa mère la conçue dans le péché, la conçue, Père, dans le malheur, plutôt dans la difficulté, dans les durs moments, elle a donné le nom de Jabète qui veut dire malheur, souffrance. Père, le nom de quelqu'un veut dire souffrance. Père, le nom de quelqu'un veut dire souffrance. Veuille du malheur. Veuille de destruction. Veuille du problème. Veuille de lier à un Dieu étranger. Veuille du adorateur. Veuille du génie. Mais ce matin, je prie à l'instar de Jabète que l'influence derrière ton nom est brisée. Je prie que ce matin, que Dieu coupe les liens qui te relient à une entité et que tu connaisses la paix, que tu connaisses la joie, que tu connaisses la stabilité et la restauration et que désormais, tu ne connaisses plus de limitations. Et comme l'anon attaché au bleu bête fagé, que ta vie soit livrée. Et Jésus est monté sur l'anon. Que Christ prenne ta vie maintenant entre ses mains. Christ a pris l'anon et la Bible est rentrée à Jérusalem sur l'anon. Que Dieu entre dans ta destinée avec toi. Que tu fasses entrer ta destinée. Il va faire rentrer l'anon à Jérusalem pour faire rentrer vers sa destinée. Parce que là, il décorait la paix, la stabilité. Et là, les gens ont commencé à honorer, ont commencé à honorer, à acclamer Jésus-Christ. Mais parce que Christ était ici l'anon. L'anon aussi a été éclamé. Je veux que tu sois acclamé, que tu sois célébré, que tu sois honoré. Partout où tu iras, parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Il est monté sur toi afin de briser les chaînes et de te libérer de toujours. Tout influence néfaste au nom puissant de Christ. J'annonce dans ta vie un changement, une restauration. Quand la Bible déclame, quand l'Esprit viendra sur toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie qu'il y ait changement, qu'il y ait restauration, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses redeviennent nouvelles, que tu deviennes une nouvelle créature, que tu sois converti dans le monde, que ta vie soit attachée à Dieu. Quand il a dit à Jérémie, tu te rattaches à moi et que tu ne sais pas ce qui est vide et ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Je prie que Dieu te rattache à lui et qu'il ne sait pas, que tu ne sais pas ce qui est vide de ce qui est précieux, que tu ne sais pas ce qui est négatif, que tu ne sais pas ce qui est de la chair, que tu ne sais pas ce qui n'est pas de Dieu et que tu te rattaches à ce qui est spirituel, tu te rattaches à la présence de Dieu. Tu sois dans la présence du Seigneur comme David te dit, je veux demeurer toute ma vie dans la présence de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel et que tu habites dans la présence du Seigneur car là, tu connaîtras la paix, là, tu connaîtras la joie, là, tu connaîtras la restauration, là, tu verras la gloire de Dieu descend et là, tu sentiras ta vie connaître une restauration, une élévation car Dieu est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Voici le projet de Jésus-Christ que tu aies la vie. Alors ce matin, je prophétise que tu aies la vie, la vie, la vie et la vie en abondance sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan conjugal, dans tous les domaines de ta vie, que tu aies la vie et la vie en abondance. Que la lumière brille, que la lumière brille, que la gloire brille, là où t'on mis, tu sors de là, là où t'on attaché, tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ, je parle sur la vie d'une personne particulièrement parce que ce que le Seigneur me révèle, et de ton histoire a connu beaucoup de soubresauts, beaucoup de situations toujours en train de commencer à zéro, toujours en train de commencer à zéro. Je parle avec quelqu'un particulièrement, j'ai tenté de commencer toujours à zéro. Les mêmes événements, les mêmes situations, les mêmes années se répètent. J'ai l'impression que chaque année est pareille. L'année 2001 est pareille à 2002. Ainsi de suite, 2012, 2013, 2020, 2021, 2022, les années ne se ressemblent. Tu ne vois rien de nouveau dans ta vie. Mais ce matin, je prie que tout lien d'échec qui domine ta vie, que Dieu vienne briser, et que les années ne se ressemblent plus jamais, que ça ne se ressemble plus jamais, mais que 2022 dans lequel nous passons, qu'elle ne s'achève pas, qu'elle ne se termine pas, c'est que tu nous vois avec le chaud de nouveau. Tu nous vois une grâce nouvelle, une favelle nouvelle, que Dieu t'établisse. Je prie que le Seigneur restaure une personne, que Dieu guérisse une personne, une personne qui passait par des mondes difficiles, que Dieu te libère du jour de la mort, et que ta vie connaisse une ascendance, et que cette année-là soit une année de victoire, de grâce, une année de malheur, de difficulté, soit terminée, et que le temps où nous sommes soit un temps de grâce. Dieu te visitera. Je veux dire à quelqu'un, aie foi en l'éternel, je te parle de la part de Dieu, aie confiance en l'éternel, car les choses ne se passeront plus qu'auparavant. S'il y a eu peur, Dieu se souviendra de toi. Regarde une chose, peut-être Dieu me parle à quelqu'un, regarde, tu as échoué longtemps dans ta vie, tu as échoué, et l'échec ne fait que répétitif, et à tel an c'est que maintenant, tu ne crois plus à une bonne nouvelle, tu ne crois plus à une chose nouvelle qui s'est passée, mais écoute la voix de Dieu, Dieu me dit une chose, Dieu te dit une chose, même quand tu n'as pas bien travaillé, Dieu peut te lever, Dieu peut glorifier son nom, Dieu peut intervenir, il a pris un homme faible, il a pris un homme faible, un petit, un jeune homme qui n'avait pas assez de corpulence, David face à un géant, et le géant l'a battu, même si tu es faible, dans ta faiblesse, la puissance de Dieu va s'accomplir, même si tu n'as pas de capacité, Dieu te rend capable, alors n'abdique pas, tu me dis, je n'ai pas les moyens pour me réaliser, je n'ai pas les moyens pour payer mon billet d'avion, je n'ai pas les moyens pour bâtir, pour acheter un terrain, mais je t'annonce une bonne nouvelle, l'or et l'argent lui appartiennent, et ce matin, Dieu t'ouvre son trésor, Dieu pouvoir à tes besoins, Dieu attire quelqu'un vers toi, Dieu attire quelqu'un vers toi, Dieu attire une opportunité vers toi, une grâce dans ta vie, une faveur dans ta vie, pour que tu connaisses la joie, reçois maintenant ce matin ton miracle, reçois la grâce de Dieu, reçois la guérison, reçois la stabilité, reçois le changement, Dieu vient guérir ta maison, il vient guérir ton foyer, Dieu descend dans ta maison, Dieu descend dans ta vie pour apporter la faveur, et ce matin, la limitation s'en bat totalement, je veux dire à quelqu'un, nous sommes aujourd'hui le 23, et je profiterai en qualité de prophète, je veux que pendant que je suis en train de prier pour toi, reçois cette prophétie là, la Bible déclare que c'est tombé arrivé, l'officier du roi, il dit Seigneur, ma fille à l'extrémité, prie pour elle, prie pour elle, Jésus dit, va ta fille vie, Jésus a prononcé une parole, va ta fille vie, et quand Jésus a parlé, la Bible déclare qu'à l'instant, quand il est arrivé, la parole s'est accomplie, la Bible déclare dans 1 Samuel 10, quand Samuel a prié pour Saül, la Bible déclare dès que, Samuel a tourné le dos à Saül, cette chose a accompli le même jour, il n'a pas eu dans 5 ans, il n'a pas eu dans 10 ans, il dit dès que, à l'instant, il y a eu des miracles, il y a eu des grâces, alors ce matin, je vais prophétiser, à l'instant sur ta vie, je prophétise qu'à l'instant, qu'il y a un miracle, qu'il y a une faveur, qu'il y a un changement, je dis avant que ce mois ne s'achève, nous sommes au 23, avant qu'on arrive au premier jouet, j'annonce des nouvelles choses dans ta vie, j'annonce des nouvelles grâces, j'annonce des faveurs dans ta vie, j'annonce la prospérité, j'annonce la bénédiction, des rencontres heureuses, que ce qui était impossible, devienne possible, ce qui était inaccessible, devienne accessible, que Dieu te mette au large, que Dieu t'introduise, qu'il te bénisse, qu'il te oigne, que Dieu ouvre les portes financières dans ta vie, que ce mois ne s'achève pas, ce sixième mois, dans la même manière que Dieu envoie un ange, visiter Marie, que ce mois ne s'achève pas, c'est que Dieu envoie un ange, pour te visiter, pour t'apporter une bonne nouvelle, j'annonce la visitation, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la restauration de ta vie, reçois maintenant, le toucher divin, le toucher divin, la grâce de Dieu, je prie que le ciel s'ouvre pour toi, que la grâce de Dieu s'ouvre pour toi, que la porte s'ouvre, qu'à la Bible déclame, d'abord, chapitre 3, il est déjà mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, ce matin je déclame, que toutes les portes s'ouvrent devant toi, que toutes les portes s'ouvrent, elles soient déverrouillées, que tu entres saisies, entres possédées, entres avoir, que Dieu te bénisse, et que sa grâce sera bonne dans ta vie, soit bénie au nom de Jésus Christ, je prie ce matin, que le Saint des Saints soit avec toi, je te remercie de bénir tes enfants, je te l'ai commandé tous entre tes mains, souviens-toi d'eux, comme tu te souviens d'Abraham, mais tu as coupé le lien, que lui est à Abram, tu dis ton nom ne sera appelé Abram, mais sur Abraham, tu as coupé le lien, ça dit Sarai, tu as appelé Sarai, tu as coupé le lien, Père Jacob, vous l'avez dit voleur, vous l'avez dit instable, tu as coupé le lien, tu dis désormais, maintenant tu seras Israël, ce matin je prie, coupe le lien mon Dieu, transforme quelqu'un, change quelqu'un, change la destinée de quelqu'un, change l'histoire de quelqu'un, et apporte le succès, apporte la grâce, apporte la vie, et la restauration, que cette journée, soit une journée de bonnes nouvelles, une journée de grâce, je le prophétise, je le scelle, dans le nom de Christ, que la paix t'accompagne, et qu'il te bénisse, chalons à toi, et que Dieu veille sur toi, au nom de Jésus Christ, Amen, que le Seigneur bénisse abondamment, je vous souhaite une bonne journée, sous la couverture du Saint-Esprit, ce soir, nous nous retrouvons, pour côté de notre enseignement, et ce soir, nous parlerons, des hôtels, et des alliances, mon Dieu, l'influence des hôtels, dans ta vie, les hôtels des alliances, et comment, les détruirent ces hôtels là, comment les renverser, soit au rendez-vous, 20 et 30 heures, de Côte d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, et tu suivras l'enseignement, et Dieu te bénira, et n'oubliez pas, Alleluia, vous qui n'êtes pas encore abonné, sur nos différentes pages, vous pouvez vous abonner, tout à fait seulement, pour faire ta brandonade, Alleluia, sur Youtube, ou Facebook, et abonnez-vous, pour recevoir les messages, Alleluia, vous pouvez suivre nos différents messages, sur Facebook, sur Youtube, tous ces messages, que nous avons prêchés, nous avons près de une centaine, de messages sur Youtube, vous pourrez suivre, vous pouvez prier, avec Alleluia, inviter quelqu'un, partager avec quelqu'un, pour qu'il soit lui fasse du bien aussi, et cela lui restaure, Dieu vous bénisse, à ce soir 20 et 30, pour que nous puissions prier, nous sommes aussi disposés, tous ceux qui aimeraient, nous contacter, pour qu'on prie pour eux, pour qu'il veut un conseil, qui veut qu'on explique un songe, car Dieu nous a fait la grâce aussi, d'avoir le don d'interprétation, vous avez fait un songe, vous ne comprenez pas, vous pouvez nous appeler, nous sommes disposés, pour vous écouter, pour prier pour vous, au 0702 82 77 96, vous avez bien d'éclairage, vous avez bien d'être orientés, nous sommes là, pour vous éclairer, c'est une de nos missions, qui nous a donné, Dieu vous bénisse, Shalom à vous, ce soir 20 et 30, pour notre temps d'enseignement, entre les mains du Seigneur, Shalom à vous, et bonne journée.